Nous sommes à Saint-Tiaba, un quartier de la commune de Ziganchor. C'est ici que réside Oumou Diallo, âgée seulement de 23 ans. Oumou a quitté les classes pour aider sa famille. Cette jeune fille s'est lancée dans la vente de lait de gingembre et de ouas. J'ai arrêté les études à cause de la situation familiale. Il fallait que je m'active dans quelque chose pour aider ma famille. Et aujourd'hui, je vends du lait de gingembre et ouas. Comme les vendeurs de café Touba, je vends la tasse par 100 francs. Et parfois, je fais des commandes. A l'image des autres femmes, elle se lève à l'aube pour satisfaire sa clientèle. Mais la particularité de Oumou Diallo est qu'elle conduit une moto pour la commercialisation de ses produits. Quand j'ai commencé à en vendre, je marchais. Mais avec la campagne de l'Anacat, j'ai commencé à avoir de la clientèle. Et c'est dans ce sens que j'ai acheté la moto parce que les thermos étaient tellement lourds que je ne pouvais pas les porter. Je me disais pourquoi je n'ai pas l'air de ma mère ici. Je n'ai pas l'air de l'autre ici. Elle ne manque pas d'aide de la part de ses grands-parents, qui sont sa plus grande source de motivation. Je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air de la même chose. Parfois, je me suis dit que je n'ai pas l'air de la même chose. Ce n'est pas du tout facile de se lever tôt. Parfois, j'ai du mal à me lever. Mais c'est le travail qui l'exige. Grâce à ce travail, j'arrive à subvenir à mes besoins. Mes grands-parents m'encouragent vraiment. Mon grand-père m'aide toujours à me préparer. Ma grand-mère, c'est elle qui m'aide parfois à piler le gingembre quand je suis fatiguée. Chapeau à la tête et 5 en bandoulière, Omudial reçoit également beaucoup de soutien de la part de ses clients. Ce qui m'a le plus marquée, c'est quand je vends et que les gens s'assettent. Parfois, il y a des clients qui viennent jusqu'à la maison quand ils ne me voient pas pour demander de mes nouvelles. Il y a même certains qui assettent pour m'encourager. Je veux dire, 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 mais je veux dire, je veux dire, je veux dire. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Mais comme beaucoup de jeunes filles vulnérables, elles reçoivent parfois des propositions indécentes. Je ne prends pas en compte les mauvaises choses de mon travail. Parfois, il y a des choses qui me font mal, mais je ne prête pas attention. Je rencontre des hommes mal intentionnés qui me font des propositions vraiment indécentes. Ils me courent après et me demandent mon numéro. Et quand je refuse, ils n'achètent plus. Il y a certains qui gâtent ma réputation. D'autres me mettent en mal avec les gens. Je ne donne pas mon numéro à n'importe qui parce que je n'aime pas qu'on me fatigue. Je ne peux pas prendre mon numéro de téléphone. Je veux dire qu'ils ont besoin d'avoir des choses. En ce mois, dédié aux droits de la femme, au Moudialo, on a profité pour lancer un appel. Je demande à toutes les femmes de chercher des occupations parce qu'on est dans un monde où chacun doit trouver du travail. C'est ma meilleure amie qui m'a motivée. Ma mère, quand je commence, c'est ma meilleure copine qui m'a forcé. Je veux que je veux. Cette jeune fille au teint clair est bien connue dans les rues de Santiaba, Escal et Boudodi à travers son courage et sa volonté dans la vente et la valorisation de ses produits. Un modèle de femme a encouragé pour mettre en exergue la bravoure de la femme casamancèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501